Salut tout le monde, c'est Gwenn, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Vidéo un petit peu spéciale puisque si vous suivez un petit peu l'actualité On est en 2014 et qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans ? Les guerres des tranchées Donc la première guerre mondiale Donc j'ai voulu un petit peu en gros reproduire ça Alors il y en a qui vont dire ouais machin la guerre c'est pas un jeu Bon je vois un petit peu les commentaires Non j'ai juste voulu faire une map Qui en gros ressort un petit peu dans l'actualité Puisque voilà je ne voyais pas autre chose Donc j'ai voulu faire un petit peu une map comme ça Donc je vais vous présenter la map Si vous voulez télécharger la map elle est en description de la vidéo Donc vous cliquez sur le lien et vous pouvez la télécharger Alors donc je vais vous présenter les tranchées Donc les tranchées sont constituées de 3 lignes Donc là je suis dans l'arrière ligne on va dire Où on peut trouver la nourriture Vous voyez là il y a une nourriture là Il y en a là Et non il n'y en a pas là Mais en tout cas dans les deux coffres là ils sont plein de nourriture Donc on va prendre par exemple 62 steak Et à côté on peut trouver aussi épée Arc et flèche Donc je vais prendre des flèches On va prendre un arc Et on va les attaquer Simplement Donc l'arc est le plus utilisé Puisque d'ici on peut tirer des flèches En gros ça fait un petit peu comme les fusils pendant la guerre Les épées c'est vraiment corps à corps Bon c'est rare qu'on ait du corps à corps Pendant la première guerre mondiale Mais bon Ça peut arriver Donc il y a des échelles Excusez moi Décidément Il y a des échelles un petit peu partout Sur la deuxième ligne Donc on est passé à travers là Deuxième ligne Alors deuxième ligne Là je suis du côté français Elle est assez compliquée Puisque là on peut le voir Là il y avait un De l'eau en fait Un fleuve Voilà je cherchais le mot Il y avait une rivière quoi En gros Et il fallait passer Alors donc toutes les lignes passent Donc celle là Sa troisième ligne Elle passe dessous Ici c'est la ligne Sa deuxième ligne Et la première ligne aussi elle passe Donc là Donc là il y a la troisième ligne Je vais vers la troisième ligne Et là bas après Si je continue Je vais vers la première ligne Bon ça c'est simple A comprendre Alors vous allez me dire Pourquoi tu as mis des toiles d'araignée Tout simplement Parce que Comme Je ne sais pas si vous ne jouez pas à mancraft Mais bon Si vous ne jouez pas à mancraft Les toiles d'araignée Ralentissent considérablement Et donc ça fait à peu près Comme l'effet des barbelés Les barbelés ralentissaient Les combattants Et ben là c'est le même principe C'est le même principe Alors je ne pouvais pas en mettre dans l'eau Parce que sinon Elle se désintègre Complètement Donc je n'ai pas mis dans l'eau J'en ai mis juste à la surface de l'eau Ça suffit amplement Déjà Alors là on a des trucs pour cacher Donc là les gens ne peuvent pas nous attaquer Là on arrive Bam On les attaque Donc alors Là on est sur la première ligne En gros la ligne Juste avant Le No Man Land C'est comme ça qu'ils appelaient ça C'est tout simplement En gros l'espace Où on se combat Alors je vais faire un petit tour Le No Man Land Il faut savoir qu'il est assez grand Avant d'avoir le côté allemand Alors il faut faire hyper gaffe aussi Bon je tiens à le dire Faire hyper gaffe Parce que dans les trucs comme ça Voilà on peut avoir des plaques de pression Et il faut savoir que sous les plaques de pression Il y a de la TNT Alors J'évite Bon je vais éviter de D'aller dessus quand même Histoire Voilà Que je ne me fasse pas quiller Je serais con Donc Voilà 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 Donc il y en a aussi un par là Ah non il n'y en a pas par là Par contre il y en a de l'autre côté On a un par là bas aussi Alors Qu'est-ce que je veux dire Il y a en tout une dizaine de blocs de TNT Donc Bah il dit que la TNT est activée C'est bon Donc c'est des plaques de pression C'est vrai que c'est assez voyant Parce que je vais vous faire un truc comme assez voyant Histoire que ça fasse Realiste Mais en même temps Voilà Du Minecraft un petit peu Puisque bon bah le but c'est que Voilà C'est que ça s'adapte sur un jeu vidéo Donc en l'occurrence sur Minecraft Alors Pour le coup Je vais vous montrer le côté allemand Qui est pareil En trois lignes Puis en arrière front Qui ne sert strictement à rien Alors tiens j'oublie de dire ça par contre Mais toute la zone de combat Est délimitée par des arbres Puisque Alors après les gens Quand ils échangeront Ils mettront des plugins Ça au contraire D'ailleurs je vous encourage A mettre des plugins Sur la map Ça vraiment Je vous encourage vraiment A le faire Mais pour le coup Voilà Pour l'instant Aucun plugin n'est mis Alors il y a des plugins Qui sert à A délimiter la map Parce que quand on sort de la map On est mort Bon là je voulais mettre des arbres Un peu si vous voulez enlever les arbres Parce que vous voyez Juste avec un briquet On enlève très vite les arbres Alors le côté allemand Il fait pareil Alors pour le coup Voilà quand on tient les flèches Elles sont enflammées Bon je sais pas si c'est très réaliste ça Mais Bon Après voilà Alors après voilà Pareil on peut Oula il y en a un là Donc il faut faire toute sa tension On peut se cacher Voilà derrière les Là là Même carrément dans les trous d'obus On peut se cacher aussi On peut se cacher dans la mer On peut se cacher Partout Dites qu'on envoie Bam On le kill Alors pour le coup C'est vrai que ça enflamme Ouais Flamme 1 Ça enflamme Puisque J'ai voulu Parce que j'avais pas Un niveau assez suffisant Pour Bon après c'est vrai que j'aurais pu mettre un cheat De De Comment dire De niveau Mais bon Les flammes Ça sert aussi à A faire un petit côté réaliste On va manger un Un steak Alors pour le coup Tiens voilà Je vais vous expliquer ça aussi J'ai voulu mettre Des boomers Il y en a 4 Par ligne Donc 4 du côté allemand 4 du côté français Donc là Dites qu'on envoie un rêvé On est chargé Attention On envoie un Un Voilà En gros Voilà Et il faut savoir aussi d'ailleurs Donc je vais monter Alors attendu je vais éteindre le feu Pour un peu la récupérer Si vous voyez Il faut savoir aussi Voilà que On ne peut pas tout simplement Passer par dessus Ça donne un petit Si il y a un petit côté réaliste Voilà on peut passer Mais Après Il faut bien quand même Laissez des passages Un minimum Si vous voulez qu'ils aillent Combattre Les français Donc voilà un petit peu Une présentation de map De minecraft Alors aussi Voilà il y a d'autres Trucs annexes On peut Voilà Bon après voilà J'ai voulu faire ça Vite fait D'autres 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 Langements Mais voilà Le truc principal De la meub Voilà c'est vraiment De se combattre Alors J'ai fait des petites statistiques Et il faudrait à peu près 15 15 Oui 15 par ligne Et 30 en tout Sur la map Donc 15 par 15 français 15 allemands Par Par map Puisque J'y Voilà Je trouve que Trop Vraiment c'est Tiré n'importe où J'y a 15 personnes Ça fait déjà pas mal Et puis Ça fait aussi Voilà Un petit côté Un petit côté Réaliste aussi Puisqu'il va être trop Bon Ça fait pas vraiment Très réaliste Vous l'aurez deviné Mais vraiment Mon but c'est de faire Un truc vraiment Très réaliste Et que Bah voilà Un truc réaliste Qui marche surtout Voilà Donc je pense que Je vous voudrais A peu près tout dit Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser En commentaire Euh Si vous voulez Des Des Je sais pas Des conseils Des Je sais pas Ce que vous voulez Euh Si vous avez des questions Si Vous voulez D'ailleurs M'inviter Quand vous aurez mis La map sur un serveur M'inviter Voir ce que ça donne Avec du PVP Puisque je n'ai absolument Pas vu J'ai vu juste avec Deux trois personnes Mais voilà C'est rien de Très D'extraordinaire Voilà Donc merci à tous La lien de la map Est en description De la vidéo Et Une chose A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz